Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur votre guidance générale du mois de décembre j'espère que vous allez toutes et tous bien en tout cas ça va je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo en tout cas je vous remercie toutes et tous pour votre présence donc comme d'habitude pour pour ce nouveau mois qui démarre donc on va vraiment aller voir en énergie générale ce qui se présente et puis comme d'habitude un petit coup d'oeil aussi pour le sentimental et la santé tout en sachant bien sûr qu'il y aura les guidances purement sentimentale un petit peu plus tard dans le mois n'hésitez pas également du coup à mettre un petit pouce vers le haut à vous abonner ça n'est pas encore le cas pour ne pas rater les prochaines guidances et puis si vous souhaitez également me contacter vous avez la seule et unique adresse mail de la chaîne juste en dessous en description et puis je pense avoir un peu fait tour n'oubliez pas également de regarder les guidances à minima pour votre signe solaire lunaire et ascendant ok parce que c'est vraiment hyper important et puis il se passe tellement de choses là même d'un point de vue purement astrologique que de toute façon déjà de base il faut vraiment pas se contenter de son soleil quoi son soleil c'est son signe solaire c'est un c'est qu'une partie de votre carte d'identité ok et c'est d'autant plus intéressant et important aussi de de savoir où sont nos autres placements ainsi aussi une façon de mieux se connaître et surtout mieux se comprendre ok donc n'oubliez pas de jeter un petit coup d'oeil là dessus puis moi je vous dis à tout de suite sur les guidances signe par signe amis scampions allons voir du coup ce qui se présente pour vous sur ce mois de décembre et dans et 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 Ok, allez Bon on va clarifier ça On va clarifier ça Très rapidement Vous avez un 2 de coupe Vous avez le 2 de coupe En dessous de coupe Pour le coup Autant on a des choses qui sont très positives On a un 10 d'épée quand même Qui se présente En fin Enfin c'est la dernière carte Qui s'est présentée Donc on verra s'il annonce effectivement Une fin triste Ou quelque chose au contraire Ou quelque chose qui se termine Mais pour le meilleur finalement Mais beaucoup de choses très 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 positives On va clarifier Mais je serais quand même pas étonnée Qu'il y ait Quelque chose de totalement nouveau Là qui vient de se mettre en place Alors soit qui se met en place là sur le mois de décembre Soit quelque chose que vous allez signer Au mois de décembre Mais pour une Par exemple si vous changez Qu'il y a un changement de job Par exemple Là qui se signe au mois de décembre Mais pour démarrage au mois de janvier Par exemple Ok Bon on va clarifier ça tout de suite Je suis juste plus intriguée Là par ce 10 d'été Je le sens pas particulièrement négatif Mais du coup il m'intrigue encore plus Allez On a la carte de l'agitation On évoquait déjà l'idée du mouvement Donc on est en plein dedans Ok on a la carte de la simulation On verra si elle revient Allez Allez Et ben on a effectivement La carte de l'agitation Qui est à nouveau présente Ouais bah changement de boulot Je serai absolument pas Absolument pas étonnée Et vous avez la carte des principes Bon on est vraiment là sur un On est en train de pivoter On se repositionne Là sur ce mois de décembre Vous avez la carte des principes En dessous de coupe Ouais bah Jupiter en plus Dans son domicile En sagittaire Donc bien sûr comme d'habitude Prenez ce qui raisonne Laissez le reste pour les autres Il y a effectivement là ce Il y a un mouvement Dans tous les cas Qui se présente Alors peut-être que pour Si atteint et si atteintes C'est un voyage Est-ce que c'est un déménagement Est-ce que c'est un déménagement En fonction Vous pouvez très bien déménager De 10 kilomètres Comme de 10 000 kilomètres Comme de je sais pas combien De milliers de kilomètres Peut-être même déménager Sur une autre planète On ne sait rien Ok Mais dans tous les cas On annonce là On annonce une mise en mouvement Qui est particulièrement Favorisée Ok C'est vraiment là Cette perspective Qui pourrait se réaliser Dans les meilleures conditions Parce que vous avez Ce 3 de bâton Qui est là Ok Donc c'est vraiment Bon même si c'est pas un déménagement Il peut y avoir un mouvement Au niveau de vos projets Que ce soit personnel Ou professionnel Mais vous avez surtout La carte de la générosité Qui est là Et il y a vraiment Cette dynamique là D'être soutenu Alors ça peut être un soutien Effectivement Un soutien financier Ok Ça peut être un soutien financier D'une personne Qui est hiérarchiquement au-dessus de vous Ça peut être un soutien financier Qui vient de quelqu'un de plus âgé Quelqu'un qui a plus d'expérience Ok Il peut y avoir aussi une espèce de notion De parrainage également Mais en tout cas Tout est favorisé Toutes les conditions En tout cas Sont en train de se réunir Pour permettre à ce projet De pouvoir s'installer De la façon la plus positive On a une ligne là Qui est vraiment marquée Par le mouvement Le déménagement Le changement de condition Là pour le coup On a carrément toute la ligne Qui est dans cette énergie là Mais en plus que vous avez Également ce 10 de coupe Qui est là Avec la carte de l'adaptabilité Je sens quand même Que pour certains et certains Là ce projet Quel qu'il soit C'est un projet Que vous attendiez déjà Depuis un certain temps C'est un projet Auquel vous teniez Également Beaucoup Que vous teniez Dans votre énergie Scorpion aussi Là le truc Qu'on attrape comme ça Là on lâche pas du tout Et c'est un truc Pour lequel vous êtes peut-être battu Pour lequel vous êtes dit Non mais ça Je sais qu'à un moment Ou à un autre Même si ça prend du temps Je finirai par obtenir Cette chose Et que bon Là cette chose Là ce projet Est-ce que pour certains Et certaines Cette chose C'est peut-être quelqu'un On n'en sait rien Mais là ça y est Ok Et le fait que cette chose Là vienne s'installer Dans votre vie Avec la carte de l'adaptabilité Effectivement Il y a un mouvement Une évolution Qui se présente Si par exemple Ça est le job De vos rêves Peut-être que Niveau boulot Niveau horaire Bon ben il y a quelque chose Qui va changer Peut-être que Si je dis n'importe quoi C'est vraiment un exemple Si vous aviez toujours été En télétravail Vous allez peut-être Travailler sur site Si vous aviez toujours Un job sur site Vous allez peut-être Passer en télétravail Il y a quelque chose Il y a quelque chose Qui fait que dans Les conditions de vie Ok Dans la routine Finalement Dans la façon de fonctionner Au quotidien Il y a quelque chose Qui change Mais qui change De façon fondamentale Ok Pour le meilleur Pour le coup Ok Donc il y a vraiment Cette énergie De se dire Bon Ok Là c'est chouette Peut-être aussi Que Si votre job C'était Votre job de rêve C'était d'aller Étudier La vie Sous-marine Océanique En authentique Bon bah peut-être Que vous allez pouvoir Y aller aussi Ok Mais il y a Vraiment quelque chose Qui change Dans les conditions Ce qui est D'autant plus intéressant C'est que Vous avez aussi La carte de la justice Qui est là Avec cette fameuse Carte de l'agitation Et c'est assez intéressant Parce que Il y a aussi Finalement Alors Je vais essayer De trouver La façon La plus La plus correcte De La plus ajustée De dire ça Mais c'est un peu Comme si Si jusqu'à maintenant Par exemple Vous avez eu Un job Ou que vous étiez Lancé dans des projets Mais C'était beaucoup plus Dans le mood De se dire Bon bah oui Je me lance là-dedans Parce qu'il faut se lancer Dans quelque chose Dans la vie Et puis bon bah Pourquoi pas Et puis ça ramène des sous Donc oui Bon bah tant mieux Et puis bon bah voilà Ok Là on est dans quelque chose Où certes Il y a le côté Pratico-pratique Qui est Qui est satisfait Mais il y a aussi La partie Beaucoup plus émotionnelle Ok J'adore cette carte De la justice En plus Là dans ce deck là Parce que c'est justement Trouver le juste milieu Entre la raison Et le coeur Ok Et ben là Ce juste milieu Entre la raison Et le coeur A priori Est ailleurs Littéralement Alors même si Vous n'allez pas À nouveau Il y a beaucoup Il y a quelque chose Qui marque le mouvement Le mouvement physique Si c'est pas le mouvement physique C'est pas grave Ok Prenez ce qui résonne Mais en tout cas C'est quelque chose Qui est amplement marqué Là pour le coup Chez vous Donc je peux pas Je vais pas Passer à côté Je vous évoquais Tout à l'heure Sur ce 10 de coupe Enfin juste avant Le fait que ce soit Le truc de vos rêves Ok Là la chose de vos rêves Là le truc Qui est dans l'esprit Du scorpion Là depuis Je ne sais combien de temps Pour le coup Ça se confirme encore plus Alors je sais pas Je sais pas ce que c'est Mais j'ai envie de vous dire Ben Tous mes voeux de bonheur Et de réussite Quel que soit vos projets Parce que On a même là La carte de la roue de la fortune Avec la carte de l'idéalisme Alors là Et alors là J'en ai même des frissons La roue de la fortune C'est vraiment Cette dynamique De La dynamique dans laquelle On met quelque chose De nouveau en place C'est l'énergie aussi De Jupiter C'est l'énergie Du sagittaire Dans lequel Le soleil transite Actuellement Et pour une grande partie Du mois de décembre Ok C'est l'enthousiasme C'est pas juste On se dit Oui on démarre un truc Ben pas ce qu'il faut C'est de se dire Je prends du plaisir A le faire Je suis content Je suis contente De le faire Ça me fait vibrer Mais de malade De me lancer Dans ce truc là Ok Avec cette carte De l'idéalisme Il y a vraiment Il y a quelque chose Là Où Cette chose Qui rentre dans votre vie Est vraiment Alignée Avec vous Alignée avec ce que vous souhaitiez Ou peut-être quelque chose Que vous souhaitiez Depuis déjà un certain temps On est vraiment Là dans C'est un peu comme S'il manquait une pièce Indispensable Pour comprendre le puzzle Ok Peut-être On va pas aller jusqu'à dire Le puzzle de votre vie Mais il manquait une pièce Pour pouvoir admirer Admirer vraiment Le puzzle Dans toute sa splendeur On va plutôt le dire comme ça Et là ça y est Cette dernière pièce Qui vous permet D'arriver à ça Elle est là Elle est en train De s'indiquer Donc j'ai envie de vous dire Là vraiment Quelque chose De très 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 positif Ce qu'il y a également Vous avez ce 6 de Pentacle Donc qui est là Vous évoquez le fait Qu'on parlait déjà Beaucoup de l'aspect Beaucoup plus professionnel Vous avez aussi La carte de l'organisation Qui est la Miencure en Capricorne On est vraiment Dans cette dynamique Aussi là De De réorganisation Alors peut-être même Que pour certains Et certaines Alors deux choses Si vous êtes Sur un job Comment dire Un job salarié Cherchez le terme Si vous êtes sur un job salarié Celui-là Celui-là Pourrait Impliquer Le fait Que vous allez Évoluer Ok Si vous êtes Par contre Par exemple Dans une reconversion Il peut y avoir aussi Cette énergie Où vous évoluez Vous évoluez D'un point de vue Hiérarchique Parce que si vous devenez Votre propre patron Bon Ce qui restera Au-dessus de votre tête C'est le Yosaf Et les impôts Ça va Oui Ok Mais Il y a quand même Cette dynamique De On prend vraiment Tout en main Ok Donc il y a cette idée D'encadrement Il y a cette idée De D'une posture Quand même Qui est beaucoup plus haute Et c'est très positif Ok Peut-être même Que effectivement Ce rêve Que vous aviez C'était de lancer Votre propre business Quel que soit le domaine Quelle que soit l'activité Et que vous allez pouvoir Y aller maintenant Ok Parce que Mercure en Capricorne C'est vraiment L'énergie aussi Du chef d'orchestre Ok C'est On est capable De dire Ok Bon bah ça Ça va dans telle ordre Donc comment se passe Tac 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 Ok Donc On est vraiment Là sur quelque chose De très positif Vous avez également Justement Je vous disais Ok Je me disais Aussi ce 10 d'épée Il m'intrigue Parce que je ne le sentais Pas si négatif Que ça 10 d'épée Vous avez la carte De l'autorité Mince en Capricorne Mince est exaltée En Capricorne Ok Vous avez peut-être Même votre propre Mince en Capricorne Si votre soleil Est en scorpion Parce que c'est un mince Là Dans cette énergie Saturonienne Dans cette énergie De cadrage Là c'est oui Chef Autant Myakur en Capricorne On était très chef D'enquête Là Mince en Capricorne C'est oui Mon capitaine Ok Avec le 10 d'épée Par contre Effectivement Je sentais Qu'il y avait une nuance Qui attisait Un peu ma curiosité Alors pour certains Et certaines Alors on a Un cas spécifique Alors ça vient Déjà confirmer Potentiellement Potentiellement Cette prise D'autorité De sa propre autorité Pour certains Et certaines Vous pouvez peut-être Vous trouver Dans une posture Où C'est très spécial Dans la façon Dont ça passe Mais peut-être Peut-être que vous allez Prendre la place De votre patron Ou la place De votre manager Ok Mais il y a vraiment Cette énergie De prendre la place De quelqu'un Je ne suis pas en train De parler de vol Ou de quoi que ce soit Mais par exemple Si vous êtes dans un job Ou vous travaillez en équipe Et que Par exemple Vous avez prouvé Que vous êtes Beaucoup plus compétent Et compétente Que votre supérieur direct Ok Et que votre supérieur direct En même temps Que vous montrez Vos compétences Ça met peut-être En lumière L'incompétence Ou le manque De compétence De cette personne Peut-être que justement On va vous proposer De prendre la place De cette personne D'où le fait Qu'il y ait ce 10 d'épée Parce que je sentais bien Que ce 10 d'épée C'était pas sur vous Qu'il était planté Mais que Il y avait un peu Cette sensation Que c'est vous Qui alliez le planter Sur quelqu'un Sur quelque chose Bon bah pour le coup Ça se Pour le coup Ça se confirme Il n'y a pas Nécessairement Une énergie de vengeance Ou une énergie De De Oui Je vais Vous l'êtes à place Ou quoi que ce soit Non c'est vraiment Quelque chose Là où Ça vient d'une certaine façon C'est un peu Dans cette énergie Aussi d'une oeuvre De Pentacle Ça vient aussi Finalement Récompenser tout le travail Qui a pu être fait Et que vous avez peut-être La sensation Que ça n'était peut-être Pas encore vu Jusqu'à maintenant Et là tout à coup Tout se débloque D'un coup Ok Et tout vient Se mettre en place Donc j'ai envie De vous dire Bah écoutez Bah tant mieux Ok Allez on va sortir D'autres cartes Pour le Sentimental Ah aussi Enfin il y a quelque chose Là je suis en train D'interroger les cartes Sur le sentimental Et finalement Il y a un message aussi Qui passe par rapport A ce qui était déjà Sentir en énergie générale Si cette guidance générale Vite beaucoup plus D'un point de vue Purement sentimental Aussi pour vous Dans tous les cas Effectivement Il y a une certaine Forme de De déménagement Et si Il y a Un déménagement Ou une espèce D'entrée Dans une relation Ou je ne sais quoi Dans tous les cas Il y a aussi Le fait que Si vous étiez Dans une Une équation A trois A trois À trois éléments On va appeler ça Comme ça Ce dix Ce dix D'épée Vient aussi Informer Sur le fait Que ce troisième Élément Sort de l'équation Ok On va le dire Comme ça De la façon La plus simple Mais parce que Justement Avec cette carte Du six De pente à quatre Et la carte De l'organisation Il y a aussi Cette énergie De beaucoup plus Prendre les choses En main Le fait D'organiser Ou de réorganiser Le couple Ou la relation Ok Quel que soit Le degré D'ancienneté De cette relation Il y a vraiment Aussi Cette prise De lead Qui peut Venir se présenter Pour vous Je vous le dis Parce que J'interroge les cartes Mais finalement On me répond On me répond De l'autre côté Soit Allez On va sortir De deux petites cartes Puisque bon La semaine prochaine On se retrouve pas Pour les full love Autre chose Pas autre chose Bon bah on va couper Je vais couper Si ça sent pas C'est pas grave Ok Non bah pas Tout ça Là ça fait trop On va rester Sur nos deux Petites cartes C'est très bien Alors Bon on avait déjà Cette carte Qui était Retournée Donc Qui est la carte Du retour Et Vous avez également La carte De De la femme D'influence Alors En fonction Que vous soyez Un homme ou une femme Même si c'est la carte Des femmes Ça peut aussi Représenter un homme D'influence Mais Alors C'est C'est assez marrant Parce que Il y avait Ce message Qui passait Par rapport A une équation A trois A trois éléments Qui se présentaient Alors On a Cette carte Du retour Et cette carte De quelqu'un Qui potentiellement Revient Alors Il y a vraiment Une idée aussi D'un certain Ménage Si je peux le dire Comme ça Bon Saturne Est en poisson Donc Saturne Effectivement Vient clôturer Ce qu'il y a Clôturé C'est un bon trigone Aussi Pour tous les signes D'eau Mais S'il y a Effectivement Quelque chose Qui n'était pas Potentiellement Terminé Ou qu'il faut Terminer Je vous rappelle Également que Mercure est Rétrograde En Sagittaire Et comme on dit Quand Mercure Rétrograde C'est toujours Les ex Ou les petits fantômes Comme ça Du passé Qui reviennent Alors Apprendre avec Des pincettes Parce que Si vous avez Quelqu'un du passé Qui revient Pendant cette période Plus particulièrement Ça ne veut pas dire Ça ne veut pas dire Que ce sera Un retour Définitif Ok Mais s'il y a Des choses Effectivement A évacuer A clôturer Une bonne fois Pour toutes Faites-le Ok Et faites-le Vraiment Sans retenue Parce que Ça vous permettra Aussi Pour tout ce potentiel Extrêmement positif D'avoir encore plus De place Pour s'installer Dans votre vie Pour les autres Par contre S'il y a Effectivement Une personne Qui a une certaine Influence Qui a une certaine Comment dire Une certaine Visibilité Une certaine Notoriété Ou quelque chose Du genre Qui revient Bah là Après Qu'est-ce qui se présentera On n'en sait pas plus Que ça On vous dit juste Il y a quelqu'un Qui revient C'est tout On vous a dit Bon écoutez On vous donne déjà Plein d'informations Très positives Contentez-vous de ça Vous verrez Ce qui se présente Pour vous Dans la full of La semaine prochaine Voilà C'est tout Ce qu'on a envie De vous dire Pour le moment Allez On va Continuer Avec Deux petites cartes Pour la santé Avant de clôturer Est-ce qu'il y a autre chose Ok Alors vous avez La carte du maître Qui se présente déjà Et qui évoque L'expression De la vérité Et vous avez également La spontané Qui invite A s'ouvrir Et à être touché Il y a vraiment Quelque chose Alors c'est vraiment Très particulier Et assez précis Là qui se présente Parce que ça vient Toucher deux choses Je ne sais pas pourquoi Mais ça tape dessus Direct comme ça Tout ce qui est Si vous avez Potentiellement Des problèmes Qui sont liés A la digestion A l'alimentation Les pertes d'appétit Tout ce qui est Aussi aux troubles Du sommeil Les insomnies Les anxiétés Ou le fait D'avoir l'impression Que votre cerveau Il tourne Il tourne Il tourne Et puis à un moment Il n'arrive pas A se mettre sur pause Le soir Parce qu'il y a Des odés Des odés Des idées Qui restent là Et qui sont presque Un peu obsessionnées Et que vous n'arrivez pas A les évacuer On vient vous dire aussi Qu'il faut le faire Ok Que ça implique De potentiellement Peut-être reprendre contact Avec quelqu'un Que ça implique D'aller voir votre médecin De consulter Que ce soit Un psychothérapeute Que ce soit un coach Ou peu importe Mais Il va falloir Laissez sortir ça Ok Mais au-delà De simplement L'exprimer Et le verbaliser C'est aussi Verbaliser Tout ce que ça Vous amène D'un point de vue Émotionnel également Ok Il y a Ok Ok Oui ok Il y a l'aspect factuel Mais il y a aussi L'aspect émotionnel Qu'il va Qu'il ne va pas Falloir négliger Et j'ai même envie De vous dire Que là C'est ce qu'il y a De plus important Parce que Justement Entre l'expression De la vérité Et le fait De justement D'avoir aussi Cette carte De la spontanée C'est vraiment De dire les choses Pour ce qu'elles sont Comme elles sont Alors je suis en train De vous dire Qu'après il ne faut Pas se préoccuper Des conséquences Les conséquences Moi je ne sais pas Ce que c'est Je ne suis pas Dans votre vie Mais Quelles que soient Les choses Qui vous rongent Quelles que soient Ces choses là Et si même Vous n'arrivez pas A en parler A qui que ce soit Faites quelque chose De très simple Ok Alors juste par contre Ne mettez pas le feu Chez vous Ok C'est vraiment Faites ça vraiment De façon bien cadrée Mais écrivez-le Ok Ne l'écrivez pas Sur votre téléphone Ne faites pas un message Ne faites pas un vocal Donc prenez A l'ancienne là Ok Bon j'ai peut-être 30 ans Mais moi j'aime bien Les méthodes Les méthodes de l'époque Ok Mais surtout que D'un point de vue Purement vibratoire C'est quelque chose Qui fonctionne vraiment Donc prenez Une feuille blanche Deux feuilles blanches La ramette entière Si vous voulez Peu importe Mais lâchez Tout ce que vous avez lâché Sans aucune retenue Ok Et si vous avez des choses A dire à quelqu'un Mais que vous n'y parvenez pas Pareil Vous prenez votre feuille De papier blanche Là Et Vous faites la lettre A la personne Après si vous voulez Envoyer Vous l'envoyez Mais même si vous ne l'envoyez pas Le fait de vraiment Lâcher tout ça Avec intention Ça permet de faire du bien Ok Et tant que vous n'avez pas Tant que vous ne ressentez pas Cette sensation de C'est bon Là je me sens Beaucoup plus léger Je me sens beaucoup plus léger C'est qu'il y a encore Des choses à évacuer Donc quand vous avez fini La lettre Ne la brûlez pas tout de suite Alors soit vous la brûlez Et vous en recommencez Une autre après Mais sinon Vous lâchez tout Dans la même lettre Ok Et quand c'est fini Que même si elle fait 5, 10, 20 feuilles Peu importe Mais lâchez tout ce qu'il y a lâché Ok C'est vraiment hyper important On vous invite Vraiment là A exprimer tout ce que vous avez À l'intérieur de vous Encore plus Si vous avez Si vous avez votre soleil En scorpion Vous avez potentiellement Mircure Ou Vénus Bon Mars aussi Vous pouvez avoir d'autres placements Mais j'insiste un peu plus Sur Mircure et Vénus Parce que Là pour le coup C'est aussi les éléments Qui sont un peu plus Mises en lumière Et puis avec ce Ce rétrograde Qui vont effectivement L'être directement affecté Ok Allez On va clôturer avec Une dernière petite carte Ok Ah bah On parlait d'alignement Bon on est en plein dedans Bah c'est la carte Qui s'appelle Incarner sa réalité Et ou son être Incarne et accepte pleinement Qui tu es Le coeur de ton âme Quand tu te laisses exister Vibrer et rayonner Véritablement C'est comme si Tout prenait Sa juste place On va pas refaire la guidance De toute évidence Ok Je pense que là C'est suffisamment clair Ok Non mais On y est Ok On arrive à quelque chose Mais à nouveau Lâchez ce qu'il y a à lâcher Même si vous dites Oui mais non Mais ça va être ridicule De faire un truc comme ça Je vous demande pas De le faire devant les gens Ok Ce travail de Ce travail d'écriture C'est quelque chose Que l'on fait avec soi-même Pour soi-même Mais bon Comme je vous le disais Si vous voulez L'envoyer Ou l'envoyer Peu importe Mais ce qui est vraiment Le plus important C'est surtout de le faire pour vous Parce que c'est pour vous Libérez-vous Pour que vous Vous sentiez mieux D'accord Donc c'est vraiment là-dessus Qu'il faut vous focaliser Ok Donc voilà Nous on va en rester là En tout cas pour aujourd'hui Mais je vous remercie à nouveau D'avoir partagé cette guidance Avec moi N'hésitez pas à la partager Avec les personnes Que ça pourrait intéresser Autour de vous Mettre un petit pouce Vers le haut Et puis vous abonner Si c'est pas encore le cas Pour ne pas rater Les prochaines guidances La semaine prochaine On se retrouve Pour les full love Les dernières de 2024 Et oui déjà Et la semaine d'après Pour les 2025 Je ralentis un petit peu C'est de tenir Un rythme plus régulier Parce que j'ai aussi Beaucoup de choses Sur lesquelles J'avance aussi De mon côté Et puis écoutez D'ici là Prenez bien soin de vous Moi je vous fais De gros bisous Et je vous dis donc A très bientôt